Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Nathanaël Lecœur aujourd'hui. Alors Nathanaël, si vous allez sur sa page Facebook, c'est clair, net et précis. C'est « Tu es chrétien et tu veux perdre du poids, viens travailler avec nous ». Donc voilà, ton positionnement, il est hyper clair. Mais en même temps, je sais que tu es quelqu'un de très riche, tu as plein de facettes, autant dans ta famille, qui est importante pour toi, dans ta vie de poids. Moi, ce qui m'intéresserait durant cette session, Nathanaël, c'est que tu nous partages un peu ton parcours, comment tu en es arrivé à aujourd'hui aider les gens à perdre du poids, aider les chrétiens spécifiquement à perdre du poids. Tu m'as aussi dit en off que tu étais prêt à nous partager les stratégies, les tactiques qui t'ont permis aujourd'hui de faire des très, très bons mois. On peut le dire, un mois à cinq chiffres, si on peut le dire ? Oui, c'est vrai, on peut le dire. Du coup, merci pour ça. Ravi de passer cette session avec toi. En plus, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis ravi de passer ce bon temps avec toi. Nathanaël, qui es-tu ? Est-ce que tu veux nous redire ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, on rembobine et tu nous expliques comment tu en es arrivé là. Ok, ça marche. Mais déjà, merci LinkedIn. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi et avec ton audience. Alors moi, je suis Nathanaël. Je suis papa de trois enfants, mariés. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, on travaille avec les chrétiens qui souhaitent perdre du poids. Et petit à petit, on a vraiment été dans ce process-là, dans cette aventure-là. Et puis de toute façon, je vais pouvoir raconter ça un petit peu plus précisément, si tu veux. Maintenant ? Ok, ok. Et du coup, comment tu en es arrivé là ? Alors, tu t'es lancé il y a combien de temps et pourquoi dans cette niche ? Je pense que je me suis lancé il y a trois ans maintenant, deux ans et demi, trois ans. À la base, en fait, j'ai un master en fac de sport. Donc, quand j'ai fini mon master, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai un master. Mais je ne sais pas du tout à quoi il va me servir, tu vois. Et puis finalement, en fait, des amis, des connaissances chrétiennes sont venus me voir en disant, apparemment, tu as un diplôme en coaching sportif. Est-ce que tu veux bien nous coacher ? Donc, ça a commencé comme ça, à domicile. Enfin, à domicile, on était sur le terrain de sport. Et puis, on a commencé à faire des séances de coaching sportif de cette manière-là. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit zoom sur ça parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est quoi les qualités, les aptitudes, les qualités humaines qui ont fait que des gens viennent à toi pour te demander un truc que tu ne vends même pas ? Qu'est-ce que les gens ont perçu chez toi ? Pourquoi ils voulaient travailler avec toi ? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de requête. Oui, c'est vrai. Sans fausse modestie, qu'est-ce que les gens ont trouvé chez toi ? Je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez avenant, sociable, je souris beaucoup, je suis encourageant, je n'ai pas peur à discuter, par exemple, à l'église ou discuter avec des gens que je ne connais pas. Donc, je pense que ça a fait un petit peu du bouche à oreille jusqu'à ce qu'on partage à Benat, il est coach sportif. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec lui ? Mais à ce moment-là, du coup, tu n'étais pas encore coach sportif quand on est venu te voir ? Non, même pas du tout. Je ne sais même pas comment. En fait, c'est d'un ami, d'un ami, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, raconte, ils sont venus te voir. Voilà, on a commencé à faire les séances de sport sur le terrain et on a pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment fun, mais on s'est dit tout de suite, il manque quelque chose. Donc, c'est là où on s'est dit, on va rajouter le côté alimentation. Et puis, on avait vraiment cette grâce-là. C'est que Tirza, elle, donc mon épouse, elle est formée en alimentation. Donc, on a inclus ça avec ces deux clientes-là. Et ensuite, on s'est dit, il manque quelque chose d'un point de vue peut-être plutôt mindset, d'un point de vue même de notre foi chrétienne. On s'est dit, mais non, il faut ajouter quelque chose aussi par rapport à ça, parce qu'on sentait qu'il y avait des blocages à l'intérieur. Donc, on a commencé à faire tout ce mix-là, petit à petit. Et on a vu que ça a pris. On a vu que ça apportait des résultats. On a vu que les gens étaient se détachés peut-être même juste de leur poids. Ils étaient mieux, ils avaient un bien-être, etc. Et ça leur faisait du bien. Donc, on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà, donc on a continué de développer ça. On a eu des nouveaux clients à domicile. Je crois que c'était deux de plus. Et après ça, on s'est dit, on a eu l'opportunité. J'ai été attrapé par une pub pour faire du coaching en ligne. et je me suis dit, allez, pourquoi pas lancer ça sur du coaching en ligne. Donc, voilà un petit peu le premier processus. Et du coup, les premiers clients, tu leur as facturé juste pour le fun ? Tu as facturé combien ? Je ne sais plus. Je crois que j'étais à 20 ou 30, même pas 20 euros. Si, peut-être 20 ou 30 euros de l'heure. Un truc comme ça. Et j'imagine que comme tout le monde qui se lance, tu étais tout fou déjà de savoir que tu pouvais générer de l'argent en coachant, non ? C'est clair. J'étais hyper content déjà. Tu vois, ce n'était même pas un objectif pour moi que de coacher à la base. Je ne savais même pas trop quoi faire avec mon diplôme. Puis, les gens viennent me voir. Donc, j'ai dit, bon, allez, let's go. Et puis finalement, c'était plus l'éclate qu'autre chose à ce moment-là. Mais à quel moment tu fais le switch en disant, je vais en faire mon travail ? Parce que là, avec quelques billets de 20 euros, tu n'en fais pas ton travail. Tu venais d'être diplômé. Oui, c'est clair. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est… En fait, on a eu ces premiers clients de coaching à domicile. Et après, du coup, on a créé un programme de formation à côté. Alors, on le délivrait via… C'était comment ? Par mail. Toutes les semaines, on leur envoyait des mails avec les trucs. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, c'était génial. Mais en même temps, vraiment pas si simple que ça. Bref, et en fait, tout de suite, je me suis dit… Tu vois, à l'époque, je me souviens, pour leur faire facturer le coaching sportif plus le côté alimentation et le côté biblique spirituel, on leur avait facturé quand même 800 euros pour les 4 mois. Tu vois ? Ah oui. Tu vois ? Ah non, tu veux dire cumuler, ça faisait 800 euros pour les 4 mois. Mais tu n'as pas vendu 800 euros au début pour les 4 mois. Ah si, si, si. Ah oui. Les premiers temps, non. Et après, on leur a dit, écoutez, on a réfléchi à quelque chose. Si vous voulez, on peut vous proposer cette formule. Génial, génial. Et ça, c'est quand tu as commencé à être coachée toi-même, à être accompagnée sur le business ou tu l'as fait ? Non, c'était encore avant ça. C'était encore avant, tu vois. Et c'est après où je me suis dit… Donc, je leur ai proposé ça pour le domaine chrétien. Et ensuite, j'ai créé mon auto-entreprise pour faire du coaching à domicile. Mais là, tout type de personne, entre guillemets, quoi, tu vois. Ok. Je voudrais revenir sur cette offre premium qu'on appelle comme ça et que tu as créé toi-même. C'est venu comment ? Parce que ce n'est pas naturel. Nous, on l'enseigne. Mais toi, si à ce moment-là, tu n'avais pas été accompagné, c'était courageux de sortir un pack à 800 euros quand même. C'est clair. Je crois que même, c'était 1000 euros. En fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'intérieur, il y avait du coaching sportif à domicile. Je savais que les tarifs, c'était 50 euros de l'heure. Si on faisait déjà une séance par semaine, tu es à 200 euros par mois. Donc, sur 4 mois, ça fait 800. Tu y ajoutes l'alimentation, tu y ajoutes le côté spirituel. Bon, ben, boum, ça fait un pack à 1000 euros, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé et à me dire, c'est légitime de demander ce tarif-là, puisqu'en fait, c'est déjà un tarif que les autres coaches sportifs demandent. C'est un tarif du marché. Ok. Néanmoins, ça reste quand même courageux de l'avoir packagé parce que très peu de gens osent le faire, ça, tu vois, parce que tu aurais très bien pu dire, ben, vas-y, après chaque séance, tu me payes. Et puis, quand tu as envie d'arrêter, tu arrêtes, tu vois. C'est vrai. Et du coup, pardon, je n'ai peut-être pas compris à quel moment tu dis, je vais en faire mon job à plein temps ? Je pense que c'est quelques mois après. Quelques mois après, je me dis, trouver d'autres chrétiens dans le secteur, ce n'était pas facile. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire du coaching à domicile pour tout type de personnes, tu vois. Donc, je pense, ouais, deux, trois mois après, j'ai commencé à renseigner ma fiche, tu sais, sur My Google Business. C'est-à-dire que si tu tapes coach sportif Bordeaux, ben, tu peux tomber sur moi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir les premiers clients qui m'ont contacté. Et puis, voilà, j'allais à domicile faire du coaching sportif de cette manière-là, quoi. Tu aurais fait quoi si tu n'avais pas été coach sportif, tu penses ? Ah, franchement, je ne sais pas. À la base, je voulais être danseur professionnel. J'ai été danseur professionnel pendant deux ans, mais après, je me suis stoppé. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, honnêtement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. À ce moment-là, tu étais peut-être en couple marié. Quoi, tu étais en couple ? Tu étais marié, pas d'enfant encore. Pas d'enfant encore, oui. OK, OK. Et ça, comment tu l'as vécu, cette instabilité financière, j'ai envie de dire ? Parce qu'au début, c'est normal, tu n'as pas de revenu régulier, quoi. Comment tu l'as vécu ? Il y a eu, franchement, des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment cette opportunité-là de pouvoir vivre chez mes beaux-parents. Ils avaient une dépendance, tu vois, dans le jardin. Donc, on a pu vivre là. Tout frais payé, presque. Donc, on n'avait pas trop de pression. Mais quand ma femme a été ensuite enceinte, là, on s'est dit, il faut qu'on déménage, quoi. Et donc, là, ça a rajouté une pression en plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un petit job de 12 heures à côté. C'était la distribution de publicité, tu vois. Et donc, j'ai fait un petit peu les deux en même temps pendant cette période-là, quoi. Mais on ne gagnait pas grand-chose, tu vois. On ne gagnait vraiment pas grand-chose. Mais ça nous suffisait, même s'il y avait certaines frustrations. Mais on avait confiance. On savait que, voilà, par rapport à notre foi chrétienne, que Dieu pourvoyait, que Dieu était là et que c'était le chemin, quoi, pour l'instant. Et tu n'as pas eu la tentation de dire « Oh, maintenant, j'ai une famille, j'ai un enfant, il faut que j'ai un job stable pour apporter une certaine forme de sécurité à la maison ? » Tu n'es pas entré dans ce genre de réflexion ? Pas trop, pas trop. Parce qu'on n'avait pas non plus énormément de dépenses. Donc, ce qu'on gagnait, nous, suffisait. Puis bon, heureusement, l'État français nous aide bien au travers de la CAF, le RSA, tout ça. Donc, ça nous a bien aidés dans un premier temps. C'est vrai qu'après, par la suite, j'ai eu des opportunités c'était un petit peu plus avancé où on me proposait finalement un poste en coaching en ligne mais du coup pour travailler pour quelqu'un. Et là, ça a été vraiment tentant parce qu'à ce moment-là, financièrement, c'était vraiment serré. Et encore une fois, je me suis rattaché à ma foi en disant « Ok, Jésus, qu'est-ce que tu veux pour moi finalement ? » Et j'ai vraiment senti que non, j'ai déposé ce projet dans ton cœur et je veux que tu le mènes à terme. Et si tu vas dans d'autres chemins, ça va tuer le... Comment on dit ? Non, je ne vais pas donner cette autre expression. Bref, ça va avorter le projet, tu vois. Et j'ai senti « Non, ok, on va jusqu'au bout même si ça demande un certain sacrifice, mais on a envie de le voir aller jusqu'au bout. » Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu te fais accompagner. Alors, si tu veux citer le nom du coach qui t'a accompagné, il n'y a aucun souci. Pourquoi tu t'es fait accompagner ? Parce que tu aurais pu te dire « Là, c'est bon, j'y vais, ça progresse petit à petit. » Et qu'est-ce que tu as appris durant cette période ? Comment tu t'es lancé en ligne, du coup ? Comment je me suis lancé en ligne ? En fait, il n'y avait aucune connaissance... Enfin, on l'a fait de manière intuitive, c'est-à-dire que par exemple, avec les clients à domicile, on leur envoyait du contenu de manière en ligne. Ça, ça a été intuitif, mais de se dire qu'on pouvait en vivre totalement en ligne et c'est là où j'ai été happé par une pub où on proposait à faire vraiment du coaching sportif 100% en ligne. Et c'était avec Loan Boucher à l'époque, Level Up. Et j'ai dit, j'ai pris le rendez-vous, j'ai fait l'appel, ils m'ont proposé le truc. Je me suis dit, ça va m'aider. On va tenter, let's go. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ? Comment ton business a évolué ? Alors, tu as commencé à trouver tes premiers clients. Je vais te laisser te dire, mais à travers de la publicité, Facebook notamment. Alors, oui et non. En fait, dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu peur peut-être d'assumer ma foi au travers de ce programme. Et du coup, je suis parti sur une autre niche. On a proposé en ligne, c'était du coaching sportif pour de perdre de poids pour les couples qui voulaient faire du sport ensemble, se motiver ensemble. Puisque moi, j'avais fait ça avec des clients à domicile avec qui ça avait super bien fonctionné. C'était des couples qui se disaient, on va faire du sport ensemble. Puis c'était fun, c'était rigolo. Donc, je me suis dit, je vais le proposer en ligne. En fait, je me suis éloigné finalement de ma cible, de cœur qui étaient les chrétiens. Et pendant un an, j'ai galéré. J'ai galéré. Et je pense que j'ai fait une vente en un an, quoi. Une vente en un an. Heureusement, je continue le coaching à domicile pendant ce temps. Et au bout d'un an, j'ai dit, ok, c'est bon, je stoppe tout. Qu'est-ce qui avait fonctionné ? C'était de proposer aux chrétiens. Et du coup, au bout d'un an, je suis reparti sur les chrétiens. Et là, effectivement, le mois suivant, j'avais déjà fait trois ventes derrière, quoi, tu vois. Ouais, ok, ok. Comment tu l'expliques ça ? Est-ce que c'est des pures raisons de marché ? Le marché, il n'y avait pas de demande ? Ou est-ce que c'est une histoire d'énergie et de confiance et d'être en mission pour quelque chose ? Et du coup, une autre identité, une autre présence, ça a fait que tu as attiré des gens plus facilement à toi ? Ouais, je pense qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'alignement, quoi. C'est-à-dire que l'offre qu'on proposait pour les chrétiens leur correspondait à 1000%, quoi. C'est-à-dire que, comme on donne souvent ce terme, l'offre irrésistible, tu vois. Et bien là, déjà, c'est vrai que dans le monde chrétien, proposer de la perte de poids, ça existe très peu. Mais on avait vraiment packagé ça pour que ça devienne... C'était irrésistible, tu vois. Alors que le truc en couple, ça me parlait, mais finalement, ça résonnait peut-être pas autant que... Ah, il y avait des chrétiens, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Tu n'as jamais eu peur, parce que moi aussi, je suis à l'église, d'un regard du style, attends, Nathaniel, tu fais payer un truc qui est de l'ordre du spirituel, mais ça ne devrait pas être payant. Et puis vraiment, est-ce que tu peux mélanger tout ? Tu n'as pas eu peur de ça ? C'était quoi le ressenti autour de toi ? Comment tu l'as vécu, toi ? Si, j'ai eu peur de ça. C'est même parfois des réflexions qui me reviennent. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le monde chrétien, pour contextualiser, il y a beaucoup de bénévolat. Et du coup, faire payer quelqu'un qui est chrétien pour apprendre au programme de coaching, ça peut être mal vu. Et c'est vrai qu'en ligne, alors pas en présentiel, puisque autour de moi, ça a été, mais plus en ligne, j'ai été pas mal de fois critiqué. Comment vous osez faire payer ? Et en fait, j'ai réalisé, petit à petit, que si je ne faisais pas payer, et d'ailleurs, j'ai offert parfois certains programmes à des amis, ou même on était, à l'époque, t'imagines, pour trois mois, on était à 300 euros. Et en fait, il n'y avait pas de fruits, ou pas de résultats, ou même pas d'investissement chez ces personnes-là. Tu vois ? Donc, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, plus je vais les faire payer, plus il va y avoir des résultats. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Tu vois ? Et puis, en plus, bien sûr, il y a un moment où quand tu fais payer 200, 300 euros, tu galères tous les fins de mois. Donc, si tu veux continuer de leur proposer de la valeur et du contenu, tu es obligé d'augmenter tes tarifs pour pouvoir, toi, déjà vivre, et puis leur apporter aussi le meilleur en termes de suivi et de résultats, de transformations chez eux. Bien sûr. Alors, tu as eu quelques feedbacks négatifs de personnes inconnues sur le web, mais dans ton entourage immédiat, à l'église, dans la famille, les amis, c'était bien accueilli. Oui, c'était vraiment bien accueilli. En tout cas, je n'ai pas eu de critiques. Ça, je me permets de faire un petit aparté parce que je sais que beaucoup de coachs ont du mal avec leur entourage, moi, de ce que j'ai observé. Votre entourage va souvent vous renvoyer vos propres peurs. Vos propres peurs. Si vous-même, vous avez ce sentiment que le coaching, c'est de l'arnaque, que le coaching, c'est un truc perché, que le coaching, ça ne vaut pas cet argent-là, on va vous manger tout cru, en fait. Mais si, comme Nathaniel, vous êtes confiant, vous savez que c'est votre mission, vous savez que vous apportez de la valeur et que vous êtes sur un chemin et que vous y allez aussi de manière progressive, je ne pense pas que tu serais rentré avec un trop gros tarif, tu n'aurais peut-être pas eu cette aisance. En fait, l'entourage s'adapte, entre guillemets, à comment vous vous êtes parce qu'en fait, il vous voit dans un sentiment de confiance, dans une action concrète, eh bien, on ne peut plus ne pas vous soutenir, en fait. C'est un peu comme ça que je le ressens. Je ne sais pas c'est quoi, toi, ton avis ? Oui, complètement. Je pense que si c'est assumé, si la personne, elle voit que tu es dans l'assurance et que tu es confiant de ce que tu proposes et que tu es confiant derrière que ça apporte de la transformation, ce n'est pas que tu es indestructible, mais en tout cas, tu es plus solide, quoi. Oui, oui. Complètement. Alors, est-ce que tu veux nous rappeler ? On rentre dans quelques tactics marketing. Donc, à un moment, c'était pub vers personne dans le groupe Facebook. Est-ce que tu veux nous en parler après et comment c'est devenu client ? Aujourd'hui, tu as aussi évolué et testé d'autres méthodes. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, complètement. Alors, au début, j'ai créé une publicité où, en fait, c'était mon lead magnet. Mon groupe Facebook était mon lead magnet. C'est-à-dire que tu veux aller plus loin, tu veux avoir du contenu autour de la perte de poids et de la spiritualité chrétienne. Mais rejoins notre groupe Facebook parce qu'à l'intérieur, il y a des lives, des conseils, etc. Donc, en fait, j'avais une page de capture via ma publicité. Je mettais, je crois, 5 euros par jour. Même pas. Si c'était 5 euros par jour, donc 150 euros par mois. Donc, les gens s'inscrivaient là et rejoignaient notre groupe Facebook de cette manière-là. Ce qui me permettait d'avoir des inscrits mail et puis des personnes, des prospects chauds qui rentraient dans notre groupe Facebook. Et après, dans le groupe Facebook, je faisais des lives du contenu et je faisais beaucoup de settings, donc beaucoup de messages en one-on-one pour faire des bienvenus, poser des questions et essayer de les rediriger vers un appel de vente pour discuter de leurs problématiques et voir s'ils voulaient aller plus loin pour rejoindre le programme. Donc ça, c'était vraiment la première stratégie. qui, honnêtement, fonctionnait bien. C'est juste que par la suite, je me suis rendu compte que ça me correspondait moins. C'est-à-dire tout le temps être sur le téléphone, envoyer des messages, faire du setting. C'était assez lourd, mais c'est vraiment moi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça ne les dérangerait pas, je pense. Vraiment, d'envoyer des messages, etc. En fait, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, me dérangeait. Donc, j'ai changé de stratégie par la suite. D'ailleurs, j'ai eu un gros flop après le changement de stratégie. C'est que pendant un premier temps, je me souviens, ça avait bien fonctionné. Puis en fait, j'ai voulu changer des choses et puis ça n'a pas fonctionné du tout. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas fonctionné au début ? Je ne sais plus exactement. Je crois que j'avais essayé. Comment j'avais essayé ? J'étais plus parti sur la création de contenu via Instagram et essayé. Je faisais beaucoup de stories. Est-ce que tu veux aller plus loin ? Rejoindre notre programme ? Donc, j'ai essayé d'enlever la partie setting, la partie message, ce qui finalement ne fonctionnait pas puisque j'avais très peu de résultats. J'avais aussi très peu de trafic. Donc, si ce qui ne fonctionnait pas mal, c'était que je faisais des lives et à la fin des lives, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez prendre un rendez-vous. Donc ça, ça ne fonctionnait pas trop mal. Mais je pense que la transition a fait que je me suis un peu perdu et ça a moins fonctionné. Ok. Et du coup, comment tu as rebondi ? Alors, est-ce que tu veux nous dire dans ces eaux-là, pendant cette transition, tu étais autour de combien par mois ? Tu générais combien, tu dirais ? Je dirais entre… On a fait notre meilleur mois, c'était en février, mais il y a deux ans. On avait fait huit ventes à 600 euros, je me souviens. Je pense qu'on oscillait entre 1 000 et 3 000 euros. Entre 1 000 et 2 000. Puisque bon, comme les clients payent en plusieurs fois, il faut être conscient que ce n'est pas parce que je fais un chiffre d'affaires de 6 000 euros, peut-être moins que ça d'ailleurs, de 4 000 ou 5 000 euros, que je reçois les 4 000 ou 5 000 euros dans ma poche. C'est comme les personnes payent parfois en 4 000, 5 000 ou 6 000 fois. Donc, je pense qu'on oscillait entre 1 000 et 2 500 000 max. Cool. Et cette transition qui n'a pas marché au début où tu as commencé à utiliser les réseaux sociaux, mais le truc, c'est que tu as utilisé les réseaux sociaux alors que tu n'avais pas bâti de communauté durant des mois et des mois. Tu avais complètement négligé ça. Tu étais focus sur pub, sur Facebook. Donc, tu débarques avec très peu de prospects sur Instagram. Ça a moyennement marché et tu as fait quoi du coup après ? Ce que j'ai fait après, c'est que du coup, à ce moment-là, c'est là où je t'ai rejoint. C'est là où j'ai rejoint Coach 5 Mission. Et du coup, tu nous as partagé la stratégie du challenge. Tu vois ? Et donc, c'est là où j'ai préparé le challenge. C'était du coup, c'était au mois de juillet ou fin juin. On a fait le challenge. Je crois qu'on avait eu 250 inscrits et on avait fait presque 10 ventes. Je crois 9 ventes exactement. 9 ou 10 ventes. Pour préciser un challenge, c'était combien de jours ton challenge ? C'était 5 jours. 5 jours. Donc, pendant 5 jours, tu délivres. On va faire simple 5 webinaires avec une méthode complète où tu as aidé les gens à avancer. Et à la fin, sur ces 250 personnes, tu as proposé, c'était quoi ton appel à l'action alors pour faire la transition ? On a un programme de 4 mois. Tu veux aller plus loin. Tu veux perdre du poids avec l'aide de Dieu selon ta foi chrétienne. Prends un appel. Réserve un appel. On en discute. On voit tes problématiques. Et si tu corresponds au programme, tu nous rejoins. Et si ça te va aussi, tu nous rejoins. Et du coup, tu as le souvenir sur ces 9 clients. Tu m'as dit, tu as dû faire comme un appel. Je ne sais pas exactement. Pas énorme. Puisqu'en fait, sur ces 9 clients que j'ai eus, la majorité venait du pass VIP. C'est-à-dire qu'on avait mis un pass VIP. C'est-à-dire que c'était pour entre 17 et 37 euros suivant à quel moment ils le prenaient. Et ils avaient une formation incluse dedans. Ils avaient un coaching one-on-one de 45 minutes. Et les replays accessibles à vie. Et donc, sur les 17 qui avaient pris le pass, je pense que c'est ça. C'est là où on a fait les 9 ventes. Je pense qu'on a fait presque une vente sur 2, 2,5 ou 3, quoi. OK. Top, top. Bravo pour ça. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce format ? Et selon toi, pourquoi ça a marché ? Juste avant, ces 250 inscrits à ce challenge, c'était que via de la pub ou via ta liste d'email aussi ou les deux ? Que ma liste d'email. OK. Que ma liste d'email. Il ne me semble pas que j'avais fait de pub à ce moment-là. OK. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, je me souviens, c'est un peu ce que je t'avais dit, c'est que tu capitalises sur une audience que tu as déjà créée de gens qui ont déjà confiance en toi, alors que la pub, même si c'est très bien et qu'il faut parfois en faire pour accélérer les choses, forcément, la personne ne te connaît pas. Là, les 250 personnes qui t'ont inscrit, c'est des gens qui te connaissaient, donc qui étaient plus chauds. Complètement. Qu'est-ce que tu as aimé déjà de ce challenge et des challenges en général, parce que tu en as refait après ? Et selon toi, pourquoi ça marche ? Ce que j'avais aimé, c'est vraiment encore une fois parce que ça me correspond à mon profil, j'aime être en live, j'aime être avec les personnes, on interagit, il y a comme quelque chose qui m'énergise là-dedans, tu vois ? Donc, j'apporte énormément de valeur. Je pense qu'on faisait des lives d'une heure et demie, une heure et demie pendant cinq jours. Donc, on apporte énormément de valeur, il y a des questions-réponses, il y a vraiment des temps vraiment puissants avec les participants. Donc, ce qui fait que, forcément, ils apprennent à te connaître, ils prennent confiance en toi, ils prennent confiance en la méthode. Donc, derrière, finalement, de leur proposer, écoute, tu veux aller plus loin, c'est naturel pour eux de dire, bah oui, attends, il m'a tellement donné et puis en plus, ce qu'il me dit, ça me correspond tellement et ça, c'est pendant quatre mois. Bon, je veux le rejoindre pour faire ça pendant quatre mois. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, oui, mais attends, tu donnes trop de valeur pendant cinq jours, tu as tout donné, pourquoi les gens, ils signeront encore avec toi alors que tu as déjà donné tout ce que tu pouvais donner ? Ouais, c'est souvent la question qu'on se pose. Finalement, en fait, le problème, ce n'est pas de donner, c'est de mettre en pratique, c'est de passer à l'action et le programme, il sert à ça, il sert à aider les élèves à passer à l'action et à mettre en pratique tout ce que tu leur apprends et du coup, le challenge, même si on donne des exercices pratiques à l'intérieur du challenge parce que mon but, c'est déjà qu'ils expérimentent une certaine transformation et qu'ils puissent voir que, OK, j'ai amorcé quelque chose, mais maintenant, je veux aller encore plus loin, atteindre, aller jusqu'au bout de mes objectifs parce que quand une personne veut perdre X nombre de kilos, bon, ce n'est pas en une semaine que ça va tout débloquer. Donc, pendant quatre mois, au moins, on peut vraiment aller en profondeur et aider cette personne en profondeur et je pense que ça, les gens, ils le ressentent. OK, OK, top. Donc là, tu fais à ce moment-là peut-être ton meilleur mois jusque-là. Comment se déroule la suite et qu'est-ce que tu as récemment mis en place parce que tu as eu un super mois le mois précédent. Est-ce que tu veux nous en parler ? Complètement. Ce que j'ai fait, c'est que, bon, ces clients sont rentrés mais derrière, en fait, je suis parti faire une formation de deux mois à l'étranger. Pendant deux mois, le business était presque en pause. J'ai essayé de faire des petits trucs. Moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, ce qui fait qu'on est rentrés au bout de ces deux mois. Il n'y avait rien qui était rentré et puis du coup, financièrement, on était vraiment short. Donc, c'est là où j'ai relancé encore un challenge au mois de novembre qui a là aussi bien fonctionné. On a eu plus d'inscrits mais plus qui venaient de la pub. Cette fois-ci, j'avais mis de la pub et on avait fait encore dix ventes. Ok. Génial. Et après ce challenge, tu as fait autre chose du coup, tu m'as dit. C'est Webinaire Masterclass. Oui, complètement. À partir du mois de décembre, janvier, on a mis en place un tunnel de vente avec une Masterclass en différé du coup. C'est-à-dire que les gens voient notre pub et on leur propose une Masterclass gratuite de 45 minutes où on donne trois clés pour la perte de poids selon notre foi chrétienne. Et à la fin de cette Masterclass, s'ils le souhaitent, ils peuvent aller plus loin et réserver un appel. Donc ça, j'ai tout automatisé avec un système de publicité et ça s'est bien lancé vraiment au mois de février puisqu'au mois de janvier, Facebook nous a bloqué notre publicité. Bref, il y a tout à... Vraiment, pour aussi prévire les gens, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas tout rose. Il y a vraiment eu des problématiques par rapport à ça. Mais bon, on a trouvé une solution et ça s'est relancé au mois de février. Et là, au mois de février, avec un budget de 300 euros de publicité, on a fait 15 ventes. C'est énorme. Et du coup, vous avez récupéré combien de leads ? Tu as en tête ? 350. 350, ouais. Alors, juste, ne vous attendez pas tous à avoir des leads à moins d'un euro parce que là, on est à moins d'un euro. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est possible parce que tu es quand même assez niché, c'est assez particulier. Quand tu fais de la pub, il n'y a pas genre le champ chrétien qui veut perdre du poids. Donc, ça veut dire que tu as aussi touché beaucoup de monde et bravo pour ça. Et ce qui est cool dans ce nouveau format, c'est que tu n'as plus besoin de faire de live. Alors, en tout cas, pour le moment, ça marche et ça t'économise beaucoup. Exactement. Ah ouais, complètement. Et tu as un taux de closing ? Pardon, pardon, vas-y. Non, je veux dire, c'est-à-dire que là, ça tourne tout seul et j'ai mon téléphone qui sonne pour me dire qu'il y a un rendez-vous de réservé. Donc, c'est génial. C'est génial. Et tu saurais me dire quel est ton taux de closing sur 100 appels, 10 appels ? Tu as combien de ventes ? Je suis à 40 %, je pense. OK. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. est-ce que tu veux nous en dire sans rentrer dans trop de détails mais aussi, c'est quoi les ingrédients ? Parce que ça, c'est le framework, c'est le cadre, c'est vous attirer du trafic payant ou gratuit vers une vidéo enregistrée où la personne laisse l'email. À la fin de la vidéo, il y a une invitation à faire un appel et une séquence d'email qui invite la personne à faire un appel. La personne fait un appel, une personne sur trois ou une personne sur deux signe. Donc, tout ça, ça pourrait être vu comme simple mais il y a des gens qui vont faire, ça ne va rien mener, il y a des gens qui vont faire la même chose et ça va cartonner comme toi. C'est quoi les ingrédients que tu as mis dedans ? Parce que ça demande aussi du copywriting, un mindset, d'aimer vendre, voilà. qu'est-ce qui explique ton succès à ton avis ? Bonne question. Je pense vraiment le premier point, c'est vraiment l'alignement du message, c'est-à-dire ce qu'on propose déjà, comme tu l'as dit, est très niché, mais il y a vraiment un alignement avec le besoin profond que ces gens cherchent. C'est-à-dire qu'en fait, quand je les ai au téléphone, ils disent mais ça fait des années que j'aurais aimé te connaître, ça fait des années que j'aurais aimé connaître cette méthode-là et faire ça avec toi. Donc, c'est comme on répond vraiment à une problématique très profonde et un besoin très profond. Donc, ce qui fait qu'on arrive, le message, eux, ça s'emboîte parfaitement. C'est presque une... Enfin, automatique, mais c'est légitime pour eux de dire oui, c'est ça en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment le message et je pense que oui, c'est sûr que j'ai une niche, je suis très niché, mais je pense que c'est tout à fait possible d'avoir ce même alignement avec tout type de niche. Et ensuite, je pense mon expertise aussi, c'est-à-dire que j'ai quand même vraiment une expertise dans les domaines de la nutrition, de la perte de poids, mais aussi dans l'expertise d'un point de vue plutôt spirituel, dans la foi chrétienne, tu vois, ce qui fait qu'on a vraiment un beau mix de tout ça. Et puis voilà, je dirais que c'est un petit peu ça. Et puis vraiment mon cœur de vouloir aider les gens et de savoir que c'est la solution qui va les aider et qui va leur permettre d'atteindre leurs résultats et leurs transformations en fait. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans la masterclass, je commence ma masterclass par leur dire, écoutez, c'est du contenu gratuit, mais d'avance, je vous préviens, à la fin, je vais vous proposer quelque chose de payant. Parce que, en fait, oui, gratuit, ça va vous aider, mais ça va être limité dans ce que je peux vous apporter comme aide. Alors que si je vous propose quelque chose de payant, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et avoir une transformation complète. Donc voilà, je t'ai prévenu, c'est parti, on peut rentrer dedans. Les gens comme ça, ils sont alignés avec ça et ils savent que s'ils prennent l'appel, je vais leur vendre quelque chose. Ouais, c'est génial. Bravo pour ça, parce que ça demande un sacré courage. Et puis ouais, je pense que c'est le moment de parler notamment de la place de Dieu, de ta foi là-dedans. Parce qu'on sent bien qu'il y a plein de gens qui pourraient mettre en place la même chose que toi. Ça ne marcherait pas. Tu as eu des hauts et des bas comme tu l'as dit. Pourtant, il y avait cette résilience, cette persévérance. Et clairement, on voit que tu ne fais pas ça juste pour gagner de l'argent. C'est quoi selon toi la place de la foi dans le développement de ton business ? Ouais, complètement. C'est-à-dire que déjà, c'est-à-dire qu'en fait, avant déjà, je n'étais pas chrétien. Je le suis devenu. C'est-à-dire que j'étais jeune adulte et puis, j'étais complètement perdu. Je me souviens que ma copine de l'époque m'avait rompu et mon cœur était brisé. Et c'est là, en fait, où j'ai fait appel à Jésus et j'ai senti vraiment son amour me remplir. Et c'est là où, entre guillemets, je suis devenu chrétien, mais dans le sens où, en fait, je n'ai pas adhéré à une religion. J'ai adhéré à une relation de cœur à cœur et j'ai découvert à quel point Dieu était merveilleux, Jésus était merveilleux, à quel point il m'aimait, à quel point il est même mort pour que je puisse avoir la vie. Donc, il y a ça qui m'anime en moi. C'est-à-dire qu'il y a cette paix, cette joie que Jésus me transmet au quotidien. Et surtout aussi, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais il y a comme cette mission, cet appel, cette destinée, peu importe le mot qu'on met dessus, que j'ai vraiment senti de la part de Dieu, c'est-à-dire aider les personnes qui sont en surpoids, qui ont besoin d'être dans ce domaine-là à le faire selon leur foi. Et vraiment, même cette chose qui a résonné dans mon cœur, c'est libère les corps pour libérer les destinées. Tu vois, donc j'ai vraiment aussi ça à cœur, c'est-à-dire je sais que si la personne, elle est libérée dans son corps, mais aussi dans son cœur puisqu'on sait que tout est lié, je dis souvent que le corps est le reflet du cœur, donc si le cœur et le corps sont libérés, alors on peut rentrer pleinement dans notre mission de vie, dans notre appel, notre destinée. Et c'est ça aussi qui brûle en moi, en fait, que les gens puissent être libérés pour rentrer pleinement dans ce que Dieu les appelle à faire et dans leur destinée. Parce que la Bible dit que Dieu nous a formés dans le ventre de notre mère et qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé des clones A, B, C, D. Non, il a dit « Lin-Yen, Nat, Intel, je vais mettre un plan merveilleux en vous, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous » et donc j'ai cette croyance-là que chacun, on a un plan et qu'il y a quelque chose de merveilleux pour notre vie, une destinée. Et donc, c'est ça qu'on veut aussi aider les personnes à pleinement rentrer là-dedans. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui, merci pour ce partage et on sent ta passion, ta sincérité, ton authenticité. J'imagine que ça attire aussi plein de gens parce que finalement, juste rejoindre un programme de perte de poids, je ne sais pas si c'est si inspirant que ça. Donc, je peux comprendre que les gens veulent être avec toi. Alors, on dit aussi que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est quoi le rôle de Tirsta dans ton business ? Elle est mon soutien, en fait. Déjà, c'est-à-dire qu'elle m'apporte bien sûr toutes les compétences au niveau de l'alimentation, mais bien plus, c'est-à-dire qu'on prend les décisions ensemble, on réfléchit ensemble, on prie ensemble, on accompagne aussi les élèves ensemble. Donc, il y a vraiment cette complémentarité, c'est-à-dire que je n'en serais pas là aujourd'hui puisqu'elle aussi, dans tous ces moments de bas, c'est ce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps, dans tous ces moments où financièrement, on était, où c'était compliqué, parce qu'il faut être conscient de ça qu'on a eu des moments compliqués, jamais elle ne m'a dit « mais tu fais n'importe quoi, tu n'es pas capable de ramener de l'argent à la maison » ou de me culpabiliser ou de me mettre une certaine pression et de me dire « allez, bouge-toi, qu'est-ce que tu fais ? » Jamais, elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours boosté, elle a toujours cru en moi et aujourd'hui, je veux dire, on n'en serait pas là, l'entreprise n'en serait pas là si elle n'était pas là. Donc, c'est vraiment plus qu'un support, c'est une aide, on le fait ensemble. C'est vrai que le problème, c'est que parfois, les hommes sont au devant de la scène, mais il faut se rendre compte que comme tu l'as dit, derrière tout le temps, il y a une grande femme et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. L'entreprise ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, je sais que tu es aussi papa de quoi ? Deux ou trois enfants ? Deux ? Trois. Trois. J'aimerais terminer sur ça. C'est quoi l'impact de la parentalité dans ton business et peut-être même vice-versa ? D'ailleurs, comment toi, tu concilies ? C'est quoi les liens entre être père et avoir un business comme le tien ? Une bonne question. Déjà, être père me pose un cadre et ce cadre, c'est que la priorité, c'est ma famille. Donc, je ne veux pas que le business empiète sur ma famille. Et je pense que si je n'avais pas de famille aujourd'hui, je pourrais être capable de travailler de 8 heures à 20 heures, 22 heures. Bref, qu'il n'y ait aucune limite. Et le fait d'avoir une famille et des enfants, il y a cette limite-là qui est posée et c'est très bien. Ça me protège finalement parce que c'est eux ma priorité et je veux en fait que le business puisse leur servir dans le sens où oui, j'aide à ce que les gens puissent être impactés, transformés, mais aussi que financièrement, forcément, ça puisse servir à supporter ma famille, à ce qu'on puisse vivre tout simplement. Et puis forcément, c'est une source d'inspiration. Je pense que je ne serais pas le même homme aujourd'hui si, encore une fois, je n'avais pas eu ma femme et mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants ont permis que je travaille toutes sortes de défauts, mon orgueil, mon manque de patience, peut-être certains éléments de colère, je n'en sais rien. avec mes enfants, ça a pu travailler mon cœur, bien sûr, dû à s'est servi de ça pour travailler mon cœur pour que je puisse être entre guillemets une meilleure version de moi-même aujourd'hui. Donc, ce n'est pas indissociable. Nathanael, tu nous as déjà partagé énormément, énormément de choses. Deux questions. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, quels liens tu aimerais leur partager pour qu'ils aillent voir ce que tu fais ? Et puis, donne-nous un dernier mot d'encouragement pour les personnes, les coachs qui se lancent et qui veulent développer leur business ? Déjà, pour me retrouver, c'est le cœur tiré du bas, impact. Donc, ça, c'est notre… sur Insta, pardon, vraiment sur Instagram. On mettra le lien en description, donc vous retrouverez le lien. Super. Voilà, et puis, dernier mot d'encouragement, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais, j'ai vraiment envie de vous encourager à quelque part à persévérer. C'est sûr qu'il y a des phases de bas, des phases de haut, mais il y a toujours ce… si vous sentez cette mission en vous, il y a un moment où il va y avoir un déblocage, il va y avoir un moment où il y a un breakthrough, une percée là-dedans et puis forcément, j'ai que envie de vous encourager, de dire, OK, Jésus, je ne te connais pas, mais si tu existes, si tu es Dieu, si tu m'aimes, montre-toi à moi et que je puisse apprendre à te connaître. Pas apprendre à connaître une religion, mais vraiment apprendre à te connaître toi. Apparemment, tu es mort pour que je puisse avoir la vie, donc autant en savoir un petit peu plus. Donc vraiment, ça serait mon encouragement. enfin, voilà. Merci beaucoup, Nathanael, pour tout ce que tu as partagé. Donc, on vous met le lien vers son Instagram. N'hésite pas à discuter avec Nathanael, surtout si sa conclusion vous parle. Allez échanger avec lui. Et puis ouais, merci, merci pour vraiment ce partage à cœur ouvert. Le cœur a été un fil conducteur. Tu portes super bien ton nom en plus. C'est génial. Et puis ouais, un privilège de pouvoir te côtoyer. Et je te dis à très bientôt, Nathanael. Merci, Lignenne. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada